bonjour aujourd'hui je souhaite faire une vidéo sur le végétalisme confession d'une ex végétalienne mise en garde vis-à-vis du végétalisme alors j'aimerais que cette vidéo soit enfin puisse qu'elle puisse être utile autant à des à des végétaliens des vegans des végétariens des omnivores j'aimerais pouvoir oui que ce que je raconte ça puisse être utile à toutes sortes de gens que cette vidéo puisse apporter deux trois éléments pour pour nourrir le débat sur le végétalisme qu'elle puisse se nourrir une réflexion qu'elle puisse voilà qu'elle puisse être utile au moins deux trois personnes par ci par là et sans trop mettre d'huile sur le feu j'ai été omnivore j'ai été végétarienne j'ai été végétalienne j'ai je suis redevenue omnivore enfin voilà je suis passé par toutes sortes de stades et donc je me suis déjà coltiné des critiques de toutes parts pour toutes sortes de raisons à la limite c'est pas vraiment utile de leur mettre une couche sauf s'il s'agit de critiques constructives les débats avec des végétaliens j'en ai déjà eu plein je pense être pas mal au fait de tous les arguments du végétalisme du véganisme je vais pas les aborder tous je vais pas les aborder tous ici ça va pas être une vidéo exhaustive je mettrai quelques références dans la barre de description de la vidéo donc en dessous de la vidéo je vais me baser autant sur mon expérience que sur mon expérience perso mais nombreuses expériences perso sur mes lectures sur voilà sur ce que disent certains spécialistes de la nutrition ce que disent certains médecins comme par exemple le docteur jack cruz que j'aime beaucoup le docteur kelly brogan le professeur chris master john voilà je mettrai quelques autres références vers le blog le mythe végétarien par exemple que j'aime bien aussi donc je vais essayer de pas faire trop long ça va être difficile j'ai tendance à traîner si vous trouvez que je parle trop lentement vous pouvez accélérer la vitesse de la vidéo ça c'est cool donc petit historique bon j'ai eu comme beaucoup de gens une période omnivore dans l'enfance je mangeais normalement je mangeais ce qu'on me donnait grosso modo quand j'ai peut-être un petit peu un petit peu picky eaters comme disent les britanniques les british j'étais un peu difficile j'ai commencé à être végétal végétarienne au début de l'adolescence j'ai eu des périodes de végétarisme d'omnivorisme par alternance j'ai dû bien être végétarienne pendant une quinzaine d'années je pense quand même en tout et puis pendant mes périodes de végétarisme c'était un végétarisme c'était le pire qu'on puisse faire c'était à base de céréales et de laitage industriel bien entendu c'est vraiment au point de vue nutritionnel c'est le pire de ce qu'on puisse faire c'est un des un des trucs pires et puis j'ai été végétalienne de 2012 à 2015 donc là on est en janvier 2019 donc ça fait trois ans et demi maintenant que je ne suis plus végétarienne depuis 2015 depuis l'été de 2015 j'ai une alimentation on va dire orienté paléo une alimentation paléo plutôt riche en graisse de qualité je mange pas énormément de viande mais j'en mange un peu tous les jours parfois un petit peu de fromage de chèvre au lait cru et puis pas mal de beurre au lait cru aussi ce qui m'a fait renoncer au végétalisme c'est tout simplement que durant l'été 2015 j'ai recommencé à avoir envie de manger de la viande pendant trois ans pendant trois ans je n'en avais pas eu envie et il paraît qu'il faut écouter notre ressenti et c'est ce que j'ai fait à l'époque je me sentais un peu couillonne un peu un peu déstabilisé parce que moi j'étais partie pour durer j'avais pas envie de viande donc j'en mangeais pas pas envie de produits animaux donc j'en mangeais pas et puis depuis la fin 2014 je me battais avec un syndrome du côlon irritable alors je vais pas prétendre que ce soit uniquement le végétalisme qui est provoqué le syndrome du côlon irritable il ya des omnivores qui se retrouvent avec un syndrome du côlon irritable le végétalisme je vais pas taper dessus à bras raccourcis il a pas tous les torts non plus mais bon j'avais ce syndrome du côlon irritable et donc je faisais plein d'évictions parce qu'il ya des aliments qui aggravaient les symptômes et je finissais par plus trop savoir quoi manger j'étais devenue très maigre enfin pas très très maigre j'étais pas familique non plus mais tout le monde me me trouvait très maigre tout le monde me disait des maigrichons ce qui était assez blessant d'ailleurs il faut en convenir mais bon et donc j'essayais pas mal de trucs au niveau de la phyto au niveau de la phytothérapie mycothérapie etc et alors je sais pas j'ai dû finir par essayer un truc qui a marché je sais pas et je me suis retrouvé avec une envie de viande une envie de manger j'avais la dalle et donc qu'est ce qui m'a donné en qu'est ce qui m'a de quoi je me suis mise à avoir envie c'est de viande surtout de viande séchée salaison jambon cru jambon sec noix de jambon artisanale un jeu précise donc voilà je suis revenue à une petite conso de viande parfois du fromage de chèvre au lait cru et puis par la suite j'ai rajouté aussi du beurre bon et puis j'ai repris du poil de la bête et puis j'ai fini par me sentir par me sortir plus ou moins de mon côlon irritable là grâce basse et surtout grâce à l'hygiène électromagnétique la connexion à la terre passer du temps à la terre oui même au mois de janvier là il fait beau je suis exposé exposé plein sud ça va c'est ça le fait tu as 600 mètres d'altitude dans les alpes en haut de sa voie hygiène électromagnétique ça fait beaucoup de choses ça fait ça joue beaucoup sur la santé d'où mon absence d'envie de taper sur le végétalisme à bras raccourcis parce que l'alimentation ne fait pas tout et c'est la première chose que que j'aimerais que j'aimerais transmettre c'est que cette première mise en garde c'est que l'alimentation ne fait pas tout quand on découvre la nutrition on a un peu tendance à croire que ça va pouvoir régler nous tous tous nos soucis et est en fait non ça peut régler pas mal de choses ça peut faire pas mal de miracles faut en convenir mais ça fera pas tout et c'est important de le savoir pas pour ne pas s'illusionner et rester coincé dans une illusion trompeuse pendant des années si vous avez des soucis de santé qui résistent à des réformes alimentaires et ben c'est que ça peut être causé par d'autres choses tout simplement comme une hygiène électromagnétique déplorable entre autres donc qu'on soit omnivore végétarien végétalien déjà on peut avoir une alimentation déséquilibrée quoi qu'il en soit et puis et puis que ce soit l'exposition à des lumières artificielles que ce soit le stress relationnel que ce soit certains moyens de contraception etc etc beaucoup de choses peuvent avoir un effet délétère sur la santé deuxième point que j'aimerais aborder c'est quand même une bonne nouvelle pour les véganes c'est que plus pour les végétariens peut-être quand même c'est que le végétarisme tout du moins peut-être pas le végétalisme mais selon certains spécialistes qui sont plus pointus que moi en science en nutrition etc le végétarisme pourrait être pourrait convenir pourrait pourrait être propice à la santé à certaines pour certaines personnes et dans certaines conditions alors le docteur jack cruise explique que on pourrait être végétarien et que ça se passe bien si on est grosso modo sous l'équateur donc par exemple dans le sud de l'inde dans un pays où on peut se balader en slip toute l'année dans un pays où l'ensoleillement est tip top toute l'année et à condition d'avoir une bonne hygiène électromagnétique c'est à dire d'éviter les lumières artificielles d'éviter toutes les sources de pollution électromagnétique parce que sur le plan physiologique voilà le climat l'ensoleillement etc font que il peut y avoir par exemple des problèmes au niveau du dha du recyclage du dha c'est très technique donc je vais pas rentrer dans les détails je mettrai un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui voudraient creuser le le sujet du dha et du recyclage du dha c'est un acide gras essentiel et c'est un des trucs qui peut poser le plus problème quand on est végétarien ou végétalien c'est les apports en dha et le pseudo recyclage du dha qui n'est pas si top que ça quand on est en europe pour des raisons climatiques pour des raisons d'ensoleillement et qui n'est pas si top que ça quand on s'expose à des lumières artificielles etc etc donc si vous voulez être végétarien ou végétalien encore encore plus grosso modo après ces spécialistes d'un faudrait faudrait partir vivre au soleil sous l'équateur parce que pour les européens les occidentaux qui vivent je sais pas au canada en amérique du nord c'est c'est compliqué c'est casse gueule et oui on parle souvent de l'inde comme étant le berceau du végétalisme mais je crois qu'ils sont plus culturellement ils sont plus végétariens ils sont pas vegan ils portent beaucoup de soi les hindous j'ai pris des notes alors ensuite troisième point que je souhaite aborder oui la nutrition pardon la nutrition est une science complexe je n'ai pas de pied de caméra la nutrition est une science complexe et quand on quand on s'intéresse un peu au truc comme qu'on commence à lire des publications scientifiques sur le sujet on se rend compte que c'est une science en mouvement et que ce qu'on croit savoir aujourd'hui pourrait s'avérer faux demain alors il y a l'exemple par exemple de la diabolisation des graisses il ya 50 60 ans on a commencé à diaboliser les graisses en occident il faut pas manger de beurre il faut pas manger d'huile il faut les artères et puis on s'aperçoit maintenant que oups non en fait les graisses on en a besoin et il vaut mieux avoir une comment une alimentation riche en graisses de qualité plutôt qu'une alimentation pauvre en graisses sur le sur le plan neurologique cognitif cardiovasculaire etc ça peut avoir des effets sur le plan hormonal une alimentation pauvre en graisses pour avoir des effets catastrophiques et il se pourrait que la diabolisation de la viande ça soit un peu comme voilà un peu pareil le même phénomène on diabolise un truc à l'extrême et puis se pourrait que dans quelques années on s'aperçoit que oups non en fait c'était pas si mauvais que ça donc faire gaffe avec ce qu'on croit savoir que ce soit en matière de nutrition ou d'autres choses quatrième point notre ressenti peut être tout pourri ça rime et ça c'est vraiment un truc qui qui me fait tomber de tout mon haut à chaque fois que je me rends compte à quel point l'un de mes ressentis a pu être tout pourri à quel point j'ai pu l'interpréter de façon toute pourrie parce qu'on peut avoir un bon ressenti et l'interpréter d'une façon toute pourrie et en particulier notre ressenti est sous l'influence de ce qu'on mange de notre statut nutritionnel et si on a des carences et ben ça peut influencer notre ressenti grandement donc une carence sans zinc par exemple peut provoquer une hypochloriderie qui va se manifester par un dégoût de la viande par exemple une carence en vitamine d de tout genre peut avoir pour conséquence une hyper émotivité une hyper émotivité donc émotivité à fleur de peau à couteau tiré on réagit pour un oui pour un non mais à pleurer certains pesticides aussi sont des perturbateurs endocriniens je me dis que par exemple le glyphosate pourrait avoir un effet aussi au niveau hormonal et donc au niveau de l'humeur et on peut manger bio être blindé de glyphosate c'est dans l'environnement c'est partout donc donc voilà cette hyper émotivité quand on est végétarien végétalien et qu'on se met à pleurer pour un oui pour un non ça ça pourrait être un symptôme de carences variées alors ça peut être carences en certains minéraux en certaines vitamines alors qu'on a tendance à attirer une grande fierté de cette hyper émotivité on est fier d'être hyper émotif d'être hyper sensible alors que faut le reconnaître c'est quand même un gros handicap au quotidien au niveau relationnel c'est pas seulement un handicap face à notre assiette quand on se met à pleurer devant notre assiette franchement franchement c'est c'est handicapant il faut dire ce qui est donc on en tire une grande fierté de cette hyper émotivité alors que c'est franchement oui c'est un boulet et et voilà ça pourrait être le symptôme d'une carence et pas d'un d'une progression spirituelle quelconque je suis désolé mais voilà c'est con donc ensuite alors il ya tout le gros sujet de la cause animale qui est la cause de la biodiversité au tout du moins qui devrait l'être la cause de l'environnement de la nature alors juste pour donner un exemple quand on est vegan végétalien en prétend que l'élevage est forcément nocif pour la nature c'est nocif pour les animaux donc c'est nocif pour la nature alors qu'on s'aperçoit que et bien par exemple les pâturages sont d'une richesse en biodiversité quand même assez phénoménal l'interaction des des animaux d'élevage avec avec le sol c'est très bénéfique pour le sol et donc pour la biodiversité au sens large alors que que l'agriculture intensive pour faire pousser du blé ou du soja et ben c'est pas top du tout être le les frères et soeurs des animaux oui comment ça se rafraîchir le temps le soleil commence à se cacher je commence à avoir froid moi donc être frères et soeurs des animaux ben ça peut vouloir dire tout simplement être soi même un animal et vivre en respectant les lois de la nature ça peut vouloir dire bouffer d'autres animaux comme le lion qui bouffe la gazelle ça veut dire manger local et de saison donc pas des bananes pas de l'herbe de blé qui vient de mongolie quand on habite en france et ça veut dire aussi ne rien laver quand vous voyez les animaux sauvages dans la nature ben même les herbivores ils vont pas nettoyer leurs herbes leurs feuilles donc il ya fort à parier quand même qu'ils mangent une bonne quantité de insectes au quotidien et moi mon éthique à l'heure actuelle c'est plus l'éthique des peuples premiers qui vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires et des millénaires je vais changer de demain ils vivent en harmonie avec la nature ils ont un impact un bilan carbone on va dire exemplaire ils ne causent pas de dommages à l'environnement et vivent en harmonie avec leur environnement et ce sont des prédateurs alors à différents degrés ils chassent parfois ils font un petit peu d'élevage ça peut être des massaïs ça peut être des cogis ça peut être des aborigènes d'australie etc les indiens d'amazonie etc etc soit il faut un petit peu d'élevage à petite échelle soit soit oui tout simplement ils chassent ils pêchent et ils vivent pourtant dans la dans la paix et oui de façon complètement respectueuse de leur environnement ça c'est quand même je trouve une éthique une éthique à tous points exemplaires donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on tue des animaux qu'on est forcément des monstres et qu'on est forcément l'ennemi de dame nature pas du tout dame nature elle a une vision assez différente de la nôtre par rapport par rapport à la mort dans la nature la vie n'est pas l'ennemi de la mort la mort n'est pas l'ennemi de la vie la mort fait partie de ce grand cycle de la vie mort naissance mort naissance et puis oui c'est une façon de coopérer entre les règnes la prédation c'est une forme de coopération du point de vue de la nature et par exemple alors beaucoup de gens ne veulent pas acheter de cuir parce que c'est contribué ça contribue à l'exploitation animale moi par exemple ce manteau là que je porte ou ce foulard en l'année soit manteau en cuir et foulard en l'année soit je les ai acheté d'occasion c'est du recyclage tout simplement et ça peut être plus écolo que d'acheter du plastique neuf que d'acheter du synthétique neuf ou d'occasion parce que le synthétique c'est la pétrochimie et la pétrochimie c'est quand même une des deux pires industries qui soit en termes d'écologie la pire c'est l'industrie du nucléaire et juste après il ya la pétrochimie au sens très très large du terme et dans la pétrochimie il ya la production il ya la production de vêtements synthétiques oui donc causes animales souffrance mort il ya quand même il ya un gros dégoût de la mort chez les véganes les végétaliens et encore une fois j'en ai fait partie à une époque peur de la mort des goûts de la mort le cuir c'est sale alors qu'encore une fois la nature la nature n'a pas cette n'a pas ce dégoût là du point de vue de la vie la mort c'est juste c'est juste un truc qui arrive c'est pas quelque chose qu'on doit fuir la vie sur terre repose en partie sur la mort sur le phénomène de la de la mort et c'est très occidental d'avoir fait ce dégoût de la mort qui est au fait c'est une phobie de la mort c'est pas c'est pas un signe de bonne santé d'avoir peur de la mort c'est très lié à un gros vide spirituel je crois bref donc c'est tout ce sujet de la cause animale qui peut être très 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 remis en question l'approche l'éthique vegan l'éthique vegan est questionnable on va dire ça dépend de notre point de vue donc tout est relatif oui et le le véganisme donc sixième point il ya beaucoup de dogmes dans le végétalisme le véganisme qui sont quand on y réfléchit un peu qui sont qui sont complètement bas et rené alors les trois classiques c'est simple c'est sans danger c'est facile et quand quelqu'un comme moi ex végétalienne ex vegan explique voilà elle a dû revenir au végé au à l'omnivorisme parce que ça s'est mal passé parce que ceci cela les véganes se lèvent vent debout pour dire non mais c'est parce que tu as pas bien fait c'est parce que tu t'es trompé c'est parce que gna 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 alors que c'est censé être facile et c'est sans danger non c'est pas sans danger quand je vois des vegans complètement famélique comme je l'étais en 2015 famélique ou en tout cas très très maigre il ya des gens qui vous expliquent que tout simplement des ex véganes qui vous racontent que leur densité osseuse leurs zoos leur toute leur leur sature était en train de se de rétrécir quoi ils ils se bouffaient eux mêmes ils en arrivaient à se bouffer eux mêmes leur corps puisé dans leur stock de minéraux dans leurs os pour survivre et en redevenant omnivores ils ont retrouvé une meilleure solidité osseuse une meilleure densité osseuse ils sont redevenus un peu plus épais quoi enfin c'est quand même sans danger c'est très questionnable oui il ya des gens qui me disent le cuir c'est dégoûtant aussi les produits les comment dire les matières les matières animale c'est dégoûtant le cuir c'est dégoûtant la peau c'est dégoûtant la fourrure etc alors ce qui est dégoûtant moi ce que je trouve abjecte c'est d'élever des animaux dans des conditions abjectes rien que pour pouvoir leur prendre ensuite leur fourrure ça ok ok c'est abject c'est dégoûtant mais l'animal en lui même n'a rien de dégoûtant et son cuir ne va rien avoir de dégoûtant non plus au contraire c'est une matière noble et si vous voulez respecter un animal jusqu'au bout vous allez respecter sa peau même une fois qu'il sera mort si vous mettez sa peau à la poubelle en disant assez dégoûtant c'est une énième offense que vous faites à l'animal en tout cas c'est mon point de vue c'est le point de vue auquel je suis arrivé ces dernières années et ensuite petit point sur la tolérance alors surtout pendant mes années de végétalisme j'étais confronté à des réactions de la part d'omnivore j'ai été confronté à des réactions quand même assez violentes à partir du moment où je disais que j'étais végétalienne ça y est on me traitait d'extrémiste d'intolérante comparé à hitler mais franchement je comprenais pas mais encore aujourd'hui je comprends pas comment on peut en arriver là comment des gens soit disant tolérants on arrive à tenir un discours aussi violent et franchement agressif je comprends toujours pas alors qu'en toute bonne logique on aurait plutôt me dire ah mais alors t'es comme gandhi bravo c'est courageux ce que tu fais non non et oui enfin la tolérance ça devrait ça devrait comment dire on devrait commencer par balayer devant notre porte si on veut vraiment être tolérant il va déjà falloir commencer par par adopter un un discours aussi tolérant et aussi bienveillant que possible quoi parce que c'est pas en traitant les gens d'hitler qu'est ce que vous voulez répondre à ça comment rester paisible et zen face à un tel discours comment avoir envie de discuter avec quelqu'un qui vous traite de facho tout ça parce que vous dites non merci à un bout de steak et pareil les végétaliens les vegans qui explique enfin qui explique rien du tout qui qui traitent les omnivores d'assassins c'est pas non plus comme ça qu'on va faire avancer le débat bien loin donc c'est compliqué la bienveillance la communication non violente tout ça tout ça mais voilà en en apprenant des trucs sur le végétalisme et en en écoutant un peu ce que des noms végétaliens peuvent avoir envie de dire sur l'éthique sur la biodiversité sur sur le respect de la vie et de ses cycles mort naissance mort naissance etc enfin c'est comme ça qu'on peut essayer peut-être d'avancer un petit peu et de et de mieux se comprendre les uns les autres et si vous rencontrez un végétalien bah parlez lui peut-être de la carence en zinc qui peut se manifester par un des goûts de la viande par exemple l'hypochlorie de riz les carences en vitamine b etc etc les antinutriments qu'on trouve dans les légumineuses tout ça tout ça bref je crois que j'ai fait le tour donc à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne année puisqu'on est au mois de janvier un bonne année au cas où